Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire reprise du procès de l'ancienne première dame ivoirienne Simone Bacbo. La première audience a eu lieu ce lundi. Un témoin l'accuse d'avoir distribué des armes dans la commune d'Abobo durant la crise post-électorale. Le président rwandais Paul Kagame osse le ton contre la France. Il évoque une possible rupture des relations diplomatiques après que des juges français aient annoncé la réouverture de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président juvénal Abiyarimana. Et le pape François a nommé 17 nouveaux cardinaux, dont 3 en Afrique. Parmi eux, Mgr Diodonéza Palanga, archevêque de Bangui. Il est l'une des figures du processus de paix en Centrafrique. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ancienne première dame Simone Bacbo a repris ce lundi après plus de 2 mois d'interruption. Appelé à la barre, un témoin l'accuse d'avoir distribué des armes dans la commune d'Abobo durant la crise post-électorale. Pour rappel, l'ex-première dame a déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Siamlo Victoria Sedgi. Lundi 10 octobre 2016, le procès de l'ex-première dame ivoirienne a repris au tribunal d'Abidjan. Interrompu depuis 2 mois, il invite à la barre un présumé témoin. Ce dernier déclare avoir vu Mme Simone Bacbo distribuer des armes et instaurer une atmosphère de traumatisme à Abobo, en quartier Pro-Ouattara, lors de la crise post-électorale de 2011. Maître Rodrigue Dadje, avocat de l'accusé, balaie du révers de la main cette accusation qu'il juge d'affabulation. L'accusation peine à nous trouver des témoins qui sont crédibles, qui soient capables de dire ce qu'ils ont effectivement vu et dans ce qu'ils auraient vu, qu'ils puissent avoir des éléments qui accablent Mme Bacbo. Sinon, nous avons tous les jours des témoins et des récits. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de lien avec Mme Bacbo. L'accusation aurait-elle menti pour condamner l'ex-première dame ? Pour l'avocat de la partie civile, cette éventualité n'a pas de sens si l'on estime à plus de 3 000 les civils tués lors de cette crise post-électorale. Il est tout à fait normal que la défense doute de la qualité de certains témoins. J'aurais été à leur place, peut-être que j'allais dire la même chose. Mais c'est à chacun, à chacune des parties de tirer les conséquences des propos des témoins. Donc nous n'avons aucun doute, nous sommes convaincus aujourd'hui que la responsabilité de Mme Bacbo est incontestable. Condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, Simone Bacbo comparaît depuis mai 2015 pour crime contre l'humanité. Rappelons que c'est le 27e témoignage depuis le début du procès. Et toujours en Côte d'Ivoire, les travaux en plénière pour l'adoption de l'avant-projet de constitution ont débuté ce mardi. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a invité les députés à faire preuve de responsabilité. Il faut désormais qu'une majorité qualifiée des deux tiers vote ce texte pour qu'il soit accepté. Le référendum populaire est prévu le 30 octobre prochain. Le président rwandais, Paul Kagame, met en garde la France ce lundi devant le Parlement. Il a averti d'une possible rupture des relations diplomatiques. Des propos qui font suite à l'annonce par les juges français de réouvrir une enquête sur l'assassinat de l'ancien président juvénal Abiyarimana. Il souhaite notamment entendre Kayumba, un ancien militaire, qui accuse le président Paul Kagame d'être l'instigateur de l'attentat. Mélina Bokassa et Gladys Mamba. Le Rwanda n'est pas le subordonné de la France. Ce sont les propos du chef de l'État rwandais, Paul Kagame, ce lundi 10 octobre 2016, devant le Parlement. De nouvelles tensions entre le Rwanda et la France ont réapparues juste après l'annonce de la réouverture de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président rwandais, Juvenal Abiyarimana. Son avion avait été abattu en 1994, ce qui avait déclenché le génocide de centaines de milliers de Rwandais, principalement des Tutsis. Après avoir trouvé que ce qu'ils cherchaient ne reposait sur rien, je lis dans les médias que nous devrions tout recommencer. Donc nous allons tout recommencer. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais tout recommencer signifie que je dois rappeler à certaines personnes que le système judiciaire du Rwanda n'est pas subordonné à la France ou aux intérêts de la France. Souvenez-vous, autrefois, lorsque l'il y a d'aller chercher un visa à l'ambassade de France, vous alliez dans une autre ambassade. Tout recommencer peut à nouveau signifier cela. En 2006, le Rwanda avait rompu les relations avec la France suite à la délivrance de mandats d'arrêt internationaux contre neuf de ses hauts responsables. L'enquête avait été close, mais le projet d'entendre à nouveau un témoin relance l'affaire. Il y a un témoin clé, un témoin important à leurs yeux, à la personne du liétonnat général Faustin Kayoum Banyamoassa. Donc pourquoi je dis que c'est un témoin important dans cette affaire qui est relancé ? Parce qu'au moment de l'attentance contre l'avion présidentielle, c'était bien oui le responsable, le chef de l'ensemble des services et de renseignement du FPR. Les relations diplomatiques restaurées en 2009 entre la France et les Rwandais restent donc fragiles. Depuis plus d'un an, la France n'a plus d'ambassadeur à Kigali. Après le départ de Michel Flèche, le gouvernement rwandais n'a pas délivré son accréditation à son successeur, qui avait été désigné par Paris. L'Afrique a trois nouveaux cardinaux. Le pape François a procédé dimanche aux nominations parmi celles-ci, celles de Mgr Dieudonné Zapalinga, archevêque de Bangui. Acteur central dans le dialogue interreligion en Centrafrique, il est l'une des figures du processus de paix en cours dans le pays. Omo Kalsumba. Le pape François a annoncé dimanche la tenue le 19 novembre 2016 d'un consistoire au cours duquel il va officialiser la nomination des 17 nouveaux cardinaux, dont 13 âgés de moins de 80 ans. Parmi eux, trois Africains, Dieudonné Zapalinga de la République centrafricaine, Sébastien Koto-Chouaraï du Lesotho et Maurice Piat de l'île Maurice. En Centrafrique, le choix porté sur l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Zapalinga a suscité une lueur d'espoir au sein de la population. Âgé de 49 ans à la tête du diocèse de Bangui depuis 2009, il a activement participé, aux côtés de l'imam de la même ville, à la création de la plateforme interreligieuse de Bangui. C'était hier l'alliée, parce que tout le monde s'est lié vers son cortège qui revenait de Boussaint-Belé, et là on a senti que vraiment la cohésion, la solidarité est revenue. Donc le peuple centrafricain vraiment est très reconnaissant envers la reconnaissance, parce que la République centrafricaine a été considérée comme un pays vraiment mis au vent des touches et qu'il n'y avait plus d'espoir. Depuis fin 2012, la République centrafricaine connaît une crise sociopolitique émaillée de violences et de manifestations. En dépit de nombreux efforts faits par les autorités centrafricaines et par la communauté internationale, l'attention est perceptible dans certaines régions du pays. Les experts estiment que la nomination de Mgr Zapalinga aura un impact sur le processus de paix en Centrafrique. Mgr Zapalinga, aujourd'hui cardinal, s'est beaucoup investi lors des réclips qui ont marqué la vie sociopolitique de la ville centrafricaine. Il fait un réclips comme homme de fait, comme homme apportant la bonne nouvelle à tout le monde, y compris ceux de la confection musulmane, de la confection catholique, d'autres confessions religieuses. Il était là, sous les balles, sous la pluie, sous le soleil, et je crois que c'est le bon Dieu qui lui a apporté cette chaleur. Mgr Giordoneza Palinga devient à travers sa nomination le plus jeune des cardinaux électeurs. Tout au long de la crise sociopolitique, il a effectué de nombreux déplacements dans les quartiers touchés par les violences, mais aussi à l'extérieur pour y prodiguer des conseils allant dans le sens de la paix et de l'apaisement. Le prix international UNESCO-Guinée-Équatorial a été remis ce lundi. La cérémonie avait lieu à Paris, en France, au siège de l'organisation internationale. Trois lauréats ont été distingués. Ils sont récompensés pour leur recherche dans le domaine des sciences de la vie. Mélina Bocassa. C'était ce lundi 10 octobre la remise du prix international UNESCO-Guinée-Équatorial. Trois lauréats ont été récompensés pour leurs travaux en sciences de la vie. Manuel Barral Neto, du Brésil, pour sa contribution au contrôle de maladies transmissibles. Balram Bargava, de l'Inde, cardiologue spécialisé dans l'innovation biomédicale. et Amadou Al-Fassal, du Sénégal, pour ses recherches sur les arbours virus et les virus de fièvre. C'est la troisième édition du prix UNESCO. Comme vous voyez, c'est une référence maintenant pour l'Afrique et pour le monde. Une référence pour l'Afrique car la science n'a plus de frontières. Le docteur Amadou Al-Fassal, du Sénégal, a été distingué pour sa contribution déterminante, notamment au développement et à la dissémination d'outils de diagnostics et de contrôles pour des maladies virales comme Ebola, le chinkungunya, la dengue et d'autres maladies vectorielles susceptibles d'avoir un impact sur le continent et le monde entier. Non seulement il récompense plusieurs années de labeur et d'efforts, mais surtout il représente un défi pour le futur. Et ce que j'aime beaucoup dans ce prix, c'est que c'est un prix qui fait la promotion de la recherche et de l'innovation pour la plus grande part de la population. Donc c'est un prix qui travaille à l'utilité de la science. Et je pense que c'est ce qui est important en science. Il faut faire de la science qui est importante et utile pour régler les problèmes. Il s'agissait de la troisième édition du prix UNESCO Guinée-Équatoriale, un prix qui vise à mobiliser la connaissance scientifique en faveur du développement durable, mais également à la mise en place de réseaux de centres d'excellence en sciences de la vie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.